Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdanature.fr ou géobiologie.me Donc, aujourd'hui, petite réflexion sur les perceptions Donc, comme d'habitude, je vous enregistre ça dehors, en marchant On est à la tombée du jour, les moments charnières, levée du jour, tombée du jour Des moments drôlement intéressants aussi Autorisez-vous à aller dehors, à bouger votre corps Voilà, c'est vraiment, ça pour moi, c'est indispensable Se laisser du temps pour bouger Donc, revenons à nos moutons, à nos perceptions Certaines personnes me posaient des questions sur Voilà, moi je ressens, je suis thérapeute Quand il y a quelque chose qui ne va pas Je sens une zone froide, je sens une zone chaude Je sens des picotements, par exemple, dans les mains Je sens sur moi, en miroir Je sens... Je vois une zone sombre Il y a plein, plein, plein de types de perceptions possibles Après, la bonne ou la mauvaise perception Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise Il y a votre système de perception Après, l'idée, c'est de valider Et de croiser par le concret Donc, soit avec des personnes Qui ont déjà fait ça pour eux Et qui peuvent vous dire Bah oui, là, c'est parce qu'il y a telle problématique Donc, c'est une manière de vous calibrer avec votre ressenti Ou, après, sinon, vous rentrez dans les logiques d'école Et on va vous dire Voilà, la zone froide, c'est quand il y a un problème Ou la zone chaude, c'est quand il y a un problème C'est vrai que si vous vous conditionnez pour ça Vous pouvez, effectivement, arriver à ce que ça fonctionne Voir même à ce que ça fonctionne bien Mais n'oubliez pas que, généralement, la personne qui a posé ça Celui qui a créé, potentiellement, par exemple Une école, une technique En fait, il est parti de ses ressentis Quand tout va bien, normalement Et ses ressentis sont intéressants Mais pour lui Donc, pour moi, l'idée, c'est d'apprendre à étalonner A se créer un cadre de référence A aussi voir par la pratique Vous êtes thérapeute Vous sentez une problématique chez quelqu'un Vous l'envoyez vers un médecin Parce que il dit, tiens, là, c'est un gros problème au foie Au rein Ou dans une zone Et puis la personne vient vous revoir Bah, effectivement, il y avait ça Ah, bon Ok, c'est une manière de croiser Allez chercher la validation par le concret C'est drôlement intéressant Sinon, vous restez dans des fantasmes Dans... Il me semble que Alors, ça marche aussi bien Pour du... Pour un thérapeute, on va dire En rapport avec les personnes Ça marche aussi Par rapport à des lieux De dire Ok, je cherche de l'eau Je fais un travail sur le végétal Ok, on fait un travail Qu'est-ce qui se passe concrètement Derrière J'ai un ressenti Comment je peux le valider Il y a parfois Des personnes qui cherchent Pour moi Qui sont en fuite de validation extérieure C'est-à-dire que Surtout Il y a une perception Mais je ne vais pas aller chercher Qu'est-ce qui pourrait être utile pour moi Pour dire Ok, cette perception C'est mon mental Ou c'est du concret Chacun fait ses choix Mais pour moi Ça c'est juste Maintenir de l'illusion Donc C'est vrai que c'est ce que je fais C'est ce que j'essaye de faire Au maximum dans les stages Même si je parle de biochamp Et puis d'autres choses Mais c'est aussi d'abord de dire Ok, on se branche Sur le ressenti que chacun a Et puis on le confronte On se retrouve avec 20 personnes Ok, il y a une présence énergétique Comment chacun la ressent Plus ou moins Et ça permet effectivement De se caler À un moment donné C'est Vous avez un poste de radio Ok Comment je sais que si Je me mets sur France Culture J'ai un type d'émission Si c'est Je ne sais pas Skyrock Ou Fun Radio Ça ne va pas être la même chose Donc déjà Sur quelle fréquence je me cale Ça, ça peut dire aussi Sur quelle couche je suis Parce que Parfois on voit effectivement De grandes différences Selon les approches Tout simplement Parce que le corps humain C'est un millefeuille Là je suis revenu sur l'humain Mais y compris dans l'environnement On est très souvent Dans une logique de millefeuille Donc sur quel niveau On se branche Ça aussi c'est important Et en même temps Comment je fais pour laisser Spontanément venir Finalement la sensation L'information Qui est utile Pour la personne À un moment Est-ce que je fonctionne Comme ça Dans un côté intuitif Mais en cadrant l'intuitif Ou est-ce que je dis Voilà J'apprends à me mettre sur Je ne sais pas On va dire Vraiment un niveau Très précis Niveau organique Pur Ok Organe qui souffre Ou un niveau énergétique Moi ce qui m'intéresse C'est d'être Au niveau De la circulation Des méridiens Style énergie chinoise Ok Mais est-ce que la personne A une problématique À ce niveau là Si vous devenez Hyper sélectif L'avantage On va dire C'est qu'effectivement Vous savez À quel niveau Ça se passe L'inconvénient C'est que vous restreignez Énormément Le champ d'action C'est entre autres Aussi le problème Des outils extérieurs Des outils diagnostiques Informatisés et autres Qui à un moment donné Sont Sont toujours Sur une logique De On va dire Un type d'information Une fréquence Ce qui n'est pas dans la machine Ça n'existe pas L'avantage Avec le corps humain À partir du moment Où On s'ouvre au possible On peut capter vraiment Sur plein de niveaux différents Voilà Donc Je ne peux pas vous répondre Sur Voilà Quand je me pose Je pose la main Sur le corps De quelqu'un Là c'est chaud Là ça picote Là comme ça Je ne peux pas faire de réponse Parce que la réponse Peut être vraiment Extrêmement différente Selon les personnes Donc je vous invite Juste à trouver des personnes Qui peuvent vous accompagner Pour trouver des réponses Vous pouvez bien sûr Vous venez faire un stage Je ne vais pas vous dire le contraire Mais il n'y a pas que moi Qui peut faire ça À partir du moment Voilà Trouver des personnes Qui ont réellement des perceptions Qui ont réellement envie de partager Et qui ne sont pas enfermées Dans un dogme En gros C'est les critères Si la personne est enfermée Dans son dogme Et que vous dites Non non mais là Ce n'est pas la bonne perception Ok Ça généralement On retrouve ça dans des gens Qui sont rentrés Qui ont été structurés Par des logiques d'école Et donc si vous ne rentrez pas Dans la logique de l'école Ça ne fonctionne pas Il faut être attentif Quand on cherche quelqu'un Quelqu'un qui a vraiment des perceptions Et qui n'est pas dans une logique de technique Mais dans une logique de vraiment percevoir Sinon Ça peut toujours amener Tout est une étape Tout est une étape Qui peut être intéressante Donc il n'y a pas de Bonnes ou mauvaises écoles J'ai des gens qui viennent Qui me disent Mais pourquoi mon prof Il ne m'a pas dit ça En énergétique chinoise En qigong En vieillie simplement Parce que ce n'était pas forcément Son niveau de perception Et puis voilà Donc On peut ouvrir Ce n'est pas parce qu'on ouvre Ses perceptions Qu'on va perdre ses repères C'est parfois La peur de certains thérapeutes Je me souviens D'Ostéo Qui me disait Oui mais moi Lundi je bosse Là c'est bien gentil ton truc Mais Ok ça a l'air intéressant Je chante bien des trucs Mais si ça se trouve Ça va me faire perdre Mon référentiel à moi Oui A partir du moment Où parfois Ça peut se produire Encore une fois Quand on est dans une logique De J'apprends une technique A partir du moment Où on est branché Sur ses sensations On va juste Apprendre De manière Plus large Et intégrer ça A ce qu'on sait déjà Voilà C'est un petit peu En tout cas Moi Ma vision Est de Comment je fonctionne Et comment ça me semble Cohérent Pour que les gens Puissent Puissent avancer Sur leur chemin Donc c'est Voilà C'est une petite réflexion Sur justement Ce Ce rapport Aux perceptions Donc l'idée aussi C'est que très souvent Les gens me disent Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Pour avoir plus de perceptions Pour moi La bonne voie La voie moi Qui m'intéresse C'est La perception Et pas un but en soi Comment je me mets Le plus au clair Le plus en transparence Chez moi Le plus en transparence Avec les autres Et se rendre compte Que les perceptions D'un coup Deviennent claires Justement Et transparentes Elles aussi Si vous êtes aussi Si vous rentrez Dans une logique de guerre Bien évidemment En face Que ça soit des énergies Qui peuvent être Perturbatrices Si elles vous ressentent Comme une agression Généralement Vous n'allez Pas être très Confortable Quand vous allez Travailler avec des personnes Qui ont une problématique Alors oui Elles peuvent être De polarité négative Oui Mais elles ont quelque chose A apporter à la personne Sinon Elles ne seraient pas dessus Donc A un moment donné Comment aussi Sortir de cette logique guerrière Y compris pour amener Justement la personne Qui peut effectivement Avoir une entité négative Très négative A comprendre Qu'est-ce que cette entité Cherche à passer Comme message d'évolution Si vous aidez la personne A comprendre ça Donc ça veut dire aussi Y compris chez vous Quand vous vous retrouvez Avec des choses De polarité Négative Plutôt que de chercher A les exterminer A les éliminer A les chasser A les envoyer dans la lumière Bref A être en guerre contre Simplement vous Vous branchez Sur elle En envoyant De la bienveillance Et ok D'accord Tu me consommes De l'énergie D'accord Éventuellement Tu m'as rendu malade D'accord Tu me poses Des désordres Psychologiques Éventuellement Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu as A m'apporter Comme information D'évolution Utile pour moi Reconnaître que chaque chose A sa place dans l'univers Et qu'effectivement Ok On a un niveau énergétique Global qui monte Mais de toute façon Ce niveau énergétique Monte pour tout Y'a pas Ah oui Le bien Entre guillemets Qui monte Le positif Tout ce qui va être De polarité positive C'est-à-dire Favorable On pourrait dire A la vie En tout cas A notre vibration A nous en tant qu'humains Monte Et puis ce qui est négatif Disparait Ben non On ne semble pas voir ça moi Par contre Effectivement On a beaucoup plus accès Et à partir du moment Où On va sortir De ce logic derrière Et bien Comme par hasard On se retrouve Effectivement A pouvoir accéder A des énergies De plus en plus On pourrait dire Puissantes Oui puissantes Qui vont nous aider En fait A justement Accompagner Ce changement Qui a tendance A être en accélération Actuellement Encore faut-il Effectivement Les regarder De manière bienveillante Sortir De la version On pourrait dire De colonisateur Et de dire Moi j'ai la bonne parole Et bien évidemment Donc Tout ce qui ne pense pas Comme moi Je l'élimine Tout ce qui est La méchante énergie Je l'élimine Plutôt que de rentrer Dans une logique De simplement Je me mets en bienveillance Et se rendre compte Que ces énergies De polarité négative A un moment donné Elles n'ont rien à faire Sur nous A partir du moment Où on capte L'information d'évolution Elles s'en vont Et donc Plutôt que de dire Je vais nettoyer En les chassant Je les écoute Et je me rends compte Derrière Que la problématique Est rééquilibrée Magique ? Non non Du tout A un moment donné Tout le monde a besoin D'être écouté Et entendu Dans ce qu'il a besoin D'apporter Dans le monde Y compris Les choses De polarité Négative Y compris Dans vos Relations humaines Peut-être Regardez les gens Qui effectivement Peuvent être On va dire Polluants Mentalement Manipulateurs Etc Ok Comment je me branche Et que je peux Capter Qu'est-ce qu'elle peut M'amener D'utile Ça veut pas dire Le laisser rentrer D'être happé Il y a souvent une peur Par rapport Entre autres Aux énergies négatives D'être happé Complètement Par ces énergies Et manipulé De devenir des marionnettes Mais ça Généralement C'est la peur Du psycho-nuageux Guerrier de lumière Qui avait son rôle Peut-être A un moment donné Attention C'est-à-dire Qu'effectivement Surtout Si vous êtes Dans une logie De combat Et que la personne Est extrêmement en lien Avec des énergies De polarité négative Et bien Elle va générer Encore plus De friction De combat Et à un moment donné Elle va finir Comme une serpillière Jusqu'à temps Que quelque part Elle baisse les bras Et qu'elle dise Ok Maintenant j'accepte Sauf que Parfois Ça emmène les gens A l'hôpital de Psy Voir au cimetière Parce que Il y a des combattants Qui vont jusqu'au bout Ouais Et en plus Je fais le sacrifice Comme ça Moi je suis le guerrier Qui a donné ma vie Pour Oui Chacun a un prêt Ses choix Moi en tout cas Un monde Un petit peu plus Dans la bienveillance La paix Le partage Ça m'intéresse Après à vous de voir Qu'est-ce que vous Vous avez envie Voilà C'était Jean-Pierre Martinez Du site Espritdenature.fr Et geobiologie.me Pour une petite Balade audio A la tombée de la nuit Qui maintenant Est bien tombée Et qui vous souhaite Une bonne et belle journée Bien évidemment C'est juste Une petite réflexion Ça n'a pas vocation À universalité Ni à être La sainte parole Gardez votre lire Barbitre Et votre bon sens Bonne journée Merci